Je me nomme Amadou Chico Sisoko. Je suis un entrepreneur, un innovateur et un business angel qui vit au Kenya, représentant aussi de la chambre de commerce de Guinée au Kenya. Mon rêve pour l'Afrique, c'est que d'ici 2030-2050, il y a une génération de jeunes qui osent entreprendre, qui osent rêver, qui osent innover et qui osent diriger, qui osent prendre des responsabilités. Il y a une génération de jeunes, de vieux, d'Africains qui n'est pas le complexe d'être africain, qui soit fier d'être Ivoirien, d'être Congolais, d'être Guinéen, d'être Africain. Qui se disent que, du fait que je suis africain, j'ai ma contribution à faire au monde. J'aimerais voir une Afrique où il y a des multimilliardaires de moins de 40 ans qui ont réussi à trouver des solutions, qui ont résolu un problème pour le monde entier. C'est-à-dire que pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Donc, moi, c'est pour ça que je me bats. Avant que je ne meure, je veux des multimilliardaires africains dans différentes économies. Je veux des grands innovateurs africains, dont des Africains vont écrire leur histoire et que le monde entier va lire. Je veux des grands hommes africains, des grandes femmes africaines qui ont révolutionné la façon dont le monde entier réfléchit sur un sujet donné ou bien sûr une industrie. Et il y en a eu, mais il en faut beaucoup d'autres. Donc, je veux contribuer à ça afin que nos enfants, qui se rappellent de nous comme des gens qui ont vraiment servi à quelque chose. Jeunes Africains et Africaines qui me suivent en ce moment, j'aimerais te dire que ton rêve est valide. Tes ambitions sont valides. Et quand je dis valide, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que, oui, ton rêve là, s'il faut le faire, il faut y croire. Non, il faudrait que toi-même tu y croies. Il faudrait que tu saches que tu as un rôle à jouer dans ce continent. Ton rêve là, c'est une autre goutte de plus qui va faire l'océan, qui va faire la vague, tu vois, qui va permettre à l'Afrique de se développer. Tu dois continuer à rêver, tu dois croire en tes rêves et tu dois prendre action. Toi qui crois en tes rêves, prends action. Commence à bouger, commence à faire quelque chose. Peu importe ce que c'est, fais quelque chose. Apprends, forme-toi dans le domaine dans lequel tu as envie de réussir et pense au futur. Ne te limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Moi, tu me vois comme ça, mais il y a une partie de ma vie où je n'avais plus rien. Pas parce que je suis venu d'une famille pauvre ou quoi, mais parce qu'en poursuivant mon rêve, ça m'a amené vers la pauvreté. Mais même quand je n'avais rien, j'ai passé des jours sans avoir rien à manger, j'ai passé dix mois où je déménageais plus de dix fois, je me disais toujours, dans les moments les plus difficiles, mon rêve est valide. Mon rêve est valide et je vais l'atteindre. Peu importe la difficulté que je vis aujourd'hui, demain, je serai différent. Et aujourd'hui, je suis différent. Demain, je serai différent. Après, demain, je serai différent. Parce que je continue à rêver, je continue à agir, je continue à croire à mes rêves et je continue à faire. Je mets de l'action. Et je pense aux gens, je ne pense pas qu'à moi-même, je pense au futur. Donc, tu as la possibilité de faire plus que moi et plus que toutes les personnes que tu vois à la télé ou dans les livres. Mais il faut que tu y croies. C'est le début. Il faut que tu croies en toi, il faut que tu aies la confiance en tes habiletés. Peu importe le nombre d'échecs, tu vas y réussir. Donc, je veux te dire, toi, fille, garçon, vieille, jeune, peu importe, même quand tu es dans le lit, tu es dans le lit, on t'a dit que tu vas mourir demain. D'ici demain, tu peux faire quelque chose. Je pense que mon dernier message ira vers toutes les personnes qui se sont engagées pour le bien de la communauté comme toi. Je vous félicite. J'aimerais te dire merci. J'aimerais vous dire merci. J'aimerais vous encourager. Je sais qu'au sommet, c'est difficile. Quand c'est toi qui dois réfléchir, trouver les solutions, c'est difficile. C'est difficile de faire des choses et d'avoir des gens qui sont derrière, qui attendent des résultats. C'est difficile d'être là à la fin du mois, d'avoir des gens dont leur salaire dépend de toi et que toi, tu sais qu'il n'y a pas de vente. Toi, tu sais que l'économie n'est pas bonne. Je sais que c'est difficile. Mais tiens, bon, Dieu t'a mis là pour une raison. Tout le monde n'est pas né leader. Tout le monde ne mourra pas leader. Si toi, tu dois mourir leader, ce sera par la ténacité. Et tu dois tenir bon. Dans ces moments difficiles, tu tiens bon. Et même quand ça devient aussi bon, n'oublie pas comment tu es arrivé. N'oublie pas. Donc quand c'est dur, rappelle-toi des bons moments. Quand c'est bon, rappelle-toi des durs moments. Parce que tu as une raison d'être toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada